Le 15 de France, encore handicapé par un carton rouge, a concédé dimanche à Lille un match nul historique à domicile contre l'Italie, 13 à 13, dans le tournoi des 6 nations et s'enfonce dans la crise. Il s'en est fallu d'un rien, de quelques centimètres sur l'ultime pénalité de l'ouvreur italien Paolo Garbisi, stoppé par le poteau, pour que les Bleus n'ajoutent une défaite humiliante à leur déroute inaugurale contre l'Irlande, 38 à 17, à peine rattrapée par le succès étriqué en Écosse, 20 à 16. « On est dans le dur. On est dans la difficulté. Ce nul aurait pu être une défaite, on en est conscient », a reconnu le sélectionneur Fabien Galtier. La France avait déjà perdu à deux reprises à Rome, en 2011 et 2013, lors des sombres années de l'ère Philippe Saint-André, à laquelle son deuxième mandat commence de plus en plus à ressembler. Mais ce nul est déjà une première qui aura forcément des répercussions, même si, à chaud, l'autocritique est restée relativement mesurée. « Il y a l'envie de ne pas rester sur ce goût amer qu'on a tous dans la bouche. On va se remettre en question », a tout de même promis Charles Olivon, redevenu capitaine en l'absence de Grégory Aldrite, blessé. Jalibert touché à un genou. La réception des Italiens, abonnés à la cuillère de bois depuis leur intégration dans le tournoi, devait être l'occasion idéale pour se rassurer et se lâcher enfin offensivement. C'est raté.